Avec des quantités reçues à 100%, des quantités reçues à 90%, à 85%. Et aujourd'hui, à 18h certainement, nous serons peut-être à 90% parce que beaucoup de camions sont stationnés à Daganan et dans le Podoc. Et tout compte fait, avec ce mouvement et cette mobilisation de beaucoup de moyens de transport, nous comptons démarrer sur l'opération dans toutes les communes de la région de Saint-Louis. Sur ce même registre, le département de Saint-Louis a reçu l'ensemble de son quota. Pâle a reçu son quota. Ce préfet est en train de vérifier. Pâle va commencer, Efface va commencer à distribuer mardi. La commune de Saint-Louis a commencé à distribuer hier. Débêle Gagnol commence à distribuer aujourd'hui. Podor va distribuer à partir de mercredi. Et cette distribution se fera concomitamment à la mise en place des denrées restantes. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que dans une dizaine de jours, que nous puissions remettre l'ensemble des kits alimentaires aux 67 000 ménages identifiés dans le ciblage dans le départ, dans la région de Saint-Louis. Des lieux de la distribution, si je peux m'exprimer ici, en quoi les opérations de distribution se déroulent très bien et dans les règles de l'art. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, j'ai accompagné M. le Gouverneur de la région de Saint-Louis pour un petit peu rendre visite aux différentes communes. D'abord la commune de Saint-Louis et présentement la commune de Gagnol pour un petit peu visiter et encourager les acteurs à procéder effectivement aux opérations de distribution de vivre de l'appui alimentaire destiné aux ménages vulnérables issus du RNI, mais aussi de l'extension dans le cadre de la lutte contre les effets liés à la pandémie de la Covid-19. C'est dire que depuis le déclenchement des opérations, le 11 avril, par M. le Président de la République, environ sept semaines après, nous pouvons constater qu'à l'échelle nationale, une bonne partie des régions, au niveau d'une bonne partie des régions, donc les opérations ont bel et bien démarré. Dans cette région même, notamment la région de Kédougou, nous pouvons constater que les opérations sont terminées à 90 et 95%. Dans la région de Jiguinchor, le département de Bignonna a démarré, la commune de Jiguinchor a démarré et dans d'autres communes au niveau même de cette région ont démarré les opérations de distribution. La commune de Matam, au niveau de la région de Matam, a démarré, le département de Canel, le département de Raneroux, au niveau de la région de Matam. Dans d'autres régions, au niveau de la région de Tamba, Kounda, Goudiri a démarré, au niveau du département de Kupentoum, les opérations ont démarré et bientôt dans la commune de Tamba et même dans le département de Tamba, les opérations vont démarrer. Région de Cédjou, les opérations ont démarré et ils sont déjà à peu près de 50% de distribution au niveau de la région de Cédjou. Kolda, idem, Miedna-Yorofla, ils ont terminé les opérations de distribution et les autres départements, Kolda, Vélingara notamment, donc ces opérations effectivement sont en cours et seront terminées d'ici quelques jours. Si je fais donc en tout cas le résumé au niveau des régions, peut-être celles les régions du centre, c'est-à-dire la région de Kaulak, la région de Luga, celle de Tiesse et un petit peu Durbel qui restent encore, qui sont encore un petit peu, disons, je n'irai pas en retard, mais il reste des actions à réaliser pour que les opérations puissent démarrer dans les meilleurs d'allées. Au niveau de la région de Dakar, il y a des communes qui ont démarré. Pour le département de Dakar, Ngor, Ouakam, Iof, Cameraine, Parcel sont au complet et normalement, aujourd'hui même, où je vous parle, les opérations ont démarré au niveau soit de Niof ou soit de Ngor. C'est-à-dire la dynamique que nous sommes en train de rechercher, c'est que tout au plus, dans une semaine ou dix jours, que les opérations puissent être réalisées. En quoi, si ce ne sera pas à 400%, au moins, on aura dépassé les 50% du taux de distribution. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à l'endroit des gouverneurs des autres régions qui n'ont pas encore démarré, de pouvoir lancer quelle que soit la disponibilité des kits, de pouvoir démarrer les opérations de distribution en attendant que les compléments arrivent. Mais tout au plus, nous pensons fondamentalement que dans les quinze jours, toutes les opérations seront terminées à l'échelle nationale. C'est le énième délai et nous pensons fondamentalement que c'est ce délai. En tout cas, nous allons le respecter pour que les populations puissent disposer des requêtes alimentaires avant le début de l'hivernage. C'est le pari lancé et certainement, ce pari sera respecté. Le défi sera relevé pour que ces opérations-là puissent se terminer dans les meilleurs d'allées. Donc, en tout cas, c'est l'appel moi que je lance à l'endroit des gouverneurs des régions de centre pour que nécessairement que tous les efforts soient concentrés pour le démarrage des opérations de distribution. En tout cas, ce que nous pouvons dire en deux mois, une opération de cette envergure, disons, c'est un million de ménages, un million, cent mille de ménages pour recevoir combien de kilos de riz ? C'est un million de kilogrammes de riz. Cinq millions de kilogrammes de riz. C'est énorme. On dit 10 000 tonnes de sucre. C'est 10 millions de kilogrammes de sucre. C'est 10 millions de litres d'huile. C'est énorme. C'est énorme. C'est combien ? Par rapport au pat, on a dit que c'est pour un pack par ménage, pour les 100 000 ménages. C'est énorme. Donc, c'est une opération d'une très, très, très grande envergure menée avec la collaboration de l'administration territoriale, des forces de sécurité et de défense pour un temps très court. On n'a pas encore fait deux mois depuis le début des opérations. Pas deux mois. On n'a pas encore fait deux mois depuis le début des opérations et tout se déroule dans les règles de l'arbre avec vraiment pas trop de difficultés. Vers la fin de l'opération, quelques difficultés, mais c'est des difficultés mineures. Nous avons constaté, par exemple, le rencheurisme des coûts de transport. Venant de certains transporteurs. Même les monétrionnaires en font maintenant un business puisque, généralement, la tonne est payée à 700, 750 francs la tonne. Nous sommes montés à 1 000 francs en normes. Mais aujourd'hui, dans certaines localités, les monétrionnaires demandent 1 500 à 2 000 francs la tonne de déchargement. au déchargement. Mais nous allons gérer toutes ces questions-là puisque, l'essentiel, nous sommes dans une période de solidarité citoyenne. Nous lançons un appel à l'ensemble des populations pour que cette solidarité puisse être démise. L'ensemble des maires, puisque les frais liés, disons, à la manutention au niveau des communes, ces frais sont plus en charge par les maires d'une manière générale. Et, naturellement, nous les encourageons à aller dans ces dynamiques, à appeler les jeunes, tout le monde, à venir, en tout cas, prêter main forte pour que ces opérations-là puissent se dérouler très bien et se terminer vraiment dans les règles de l'art.